Queen, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 4 janvier 2022. L'article est composé des sections suivantes. Historique, performance scénique, logotype, postérité, autres médias, membres, discographie, records, récompenses et hommages notables. Queen est un groupe de rock britannique originaire de Londres en Angleterre. Il est formé en 1970 par Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, ces deux derniers étant issus du groupe Smile. L'année suivante, le bassiste John Deacon vient compléter la formation. Les quatre membres de Queen sont tous des auteurs-compositeurs. Grâce à son succès et à son influence, Queen est considéré comme étant l'un des plus grands groupes de rock britannique de l'histoire. La formation a vendu plus de 300 millions d'albums à l'échelle internationale en 2009, dont 32,5 millions aux Etats-Unis. Queen est aussi l'un des pionniers du clip vidéo, ayant exploité ce mode de communication dès 1975. En 1991, le groupe fait face à la mort prématurée de Freddie Mercury, atteint du sida, chanteur et icône de la formation. Malgré cela, Queen continue d'exister via différents projets et collaborations, et a conservé une popularité, ainsi que de très nombreux admirateurs inconditionnels dans le monde entier. Selon un sondage d'opinion commandé au Royaume-Uni par la BBC Two et paru en 2007, Queen est considéré comme étant le meilleur groupe britannique de tous les temps, devançant les Beatles et les Rolling Stones. Et en 2021, quatre chansons de Queen sont classées dans les titres les plus écoutés et dépassent chacun le milliard d'écoutes cumulées du site de streaming musical Spotify. Première section, historique. Première sous-section, origine, 1968 à 1971. Vers la fin des années 1960, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor sont membres d'un groupe semi-professionnel dans la région de Londres nommé Smile, avec Stim Staffel en tant que bassiste chanteur. Freddie Mercury, qui à cette époque porte toujours son vrai nom Farok Bozara, est l'ami et camarade de chambre de Tim Staffel au Healing Art College et suit de près la carrière du groupe. En tant que meneur et chanteur d'autres groupes universitaires, tels qu'Ibex en 1969 et Sour Milk Sea en 1970, Mercury a très envie de partager ses aspirations musicales et artistiques afin que Smile puisse aller plus loin. Finalement, Tim Staffel quitte Smile pour un autre groupe, Humpy Bong, et Mercury doit pousser Brian May et Roger Taylor à continuer l'aventure. Au passage, il finit par imposer leur nouveau nom, Queen, qui remplit plusieurs critères chers à Freddie Mercury. Court et donc facile à retenir, assez pompeux et irrévérencieux à la fois, Queen signifiant reine, mais également homosexuelle en argot britannique. Le groupe procède à des essais avec plusieurs bassistes au cours de cette période, sans grand succès. Parmi les bassistes méconnus ayant auditionné et joué avec le groupe, on peut noter Mike Grose jusqu'en août 1970, Barry Mitchell jusqu'en janvier 1971, ou encore Doc Bogie. Finalement, c'est John Deacon qui rejoint le groupe en 1971 après une audition. Il est regrouté pour ses qualités de musicien, mais aussi pour sa personnalité dont les autres membres de Queen pensent qu'elle s'intégrera bien dans le groupe. Première section. Deuxième sous-section. Aube d'un son unique, 1971 à 1974. Il leur faut attendre février 1971 pour rencontrer John Deacon et commencer à répéter pour l'enregistrement de leur premier album. Au début de sa carrière, Queen est un groupe profondément influencé par de nombreuses références issues du rock progressif. Principalement des compositions de durée assez longue, une orchestration complexe et des paroles basées sur un monde onirique ou fantastique. Cette tendance est tout particulièrement notable dans leurs deux premiers albums. En 1973 sort donc chez EMI leur premier album, Queen, qui reçoit une excellente critique de la part de Gordon Fletcher du magazine Rolling Stone. Il en dit, leur premier album est superbe, bien qu'il a été, comme l'a fait remarquer May, enregistré avec peu de moyens dans des conditions difficiles et qu'il ait demandé deux ans de travail. Pour le Chicago Herald, il s'agit d'un début au-dessus de la moyenne. Malgré cela, l'album n'arrive pas à capter l'attention du public puisque le single Keep Yourself Alive composé par Brian May se vend mal. Ce premier opus est fortement trinté de heavy metal et de rock progressif. Dès ce premier album, une des caractéristiques de Queen fait son apparition. Le chant principal de certains morceaux est assuré non par Mercury, mais par le guitariste Brian May ou le batteur Roger Taylor. Sur Queen, c'est ce dernier qui chante le titre Modern Times Rock'n'Roll, comme il chantera The Loser in the End sur l'opus suivant en 1974. En 1974 sort l'album Queen 2. On y trouve quelques-unes des rares compositions du groupe faisant la part belle à la guitare acoustique. C'est à partir de ce moment que Queen commence à se constituer un public et à réussir commissionnellement par loin. Dans cet opus, leur style est plus abouti. Ils se lancent dans une musique rock mélangeant solo psychédélique, envolée baroque et effet flamboyant, jouant avec les chœurs et multipliant les changements de rythme. Alors qu'ils partent en tournée aux Etats-Unis avec Moth the Ripple, dont il s'assure la première partie, ils commencent à se faire remarquer pour leurs prestations scéniques engageantes et de bonnes factures. L'album finit cinquième dans le classement des meilleures ventes au Royaume-Uni. Le single sélectionné Seven Seas of Rhyde se vissant quant à lui à la dixième place de sa catégorie et offrant ainsi au groupe son premier réel succès. Cependant, malgré la tournée, les ventes aux Etats-Unis ne décollent toujours pas. La couverture de l'album Queen 2 de 1974, montrant sur un fond noir les quatre membres du groupe dans une pose d'inspiration quelque peu gothique, sort de basse visuelle l'année suivante, deux albums plus tard pour le clip vidéo du futur hit mondial Bohemian Rhapsody. Première section, troisième sous-section, début d'une réelle percée 1974 à 1976. Deux images illustres à cette sous-section, Brian May en novembre 1977 avec sa guitare célèbre la Red Special et John Deacon, Brian May et Freddie Mercury en concert en 1977. Plus tard la même année, le groupe enregistre et sort l'album Sheer Heart Attack. L'album se vend aussi bien au Royaume-Uni qu'en Europe en général et finit disque d'or aux Etats-Unis, donnant au groupe un avant-goût des succès à venir. On y retrouve un mélange de style assez étonnant allant du Music Hall Britannic au Heavy Metal en passant par des balades, du Rectime et même un peu de musique de Caraïbe. C'est à partir de cette période que Queen se dissocie du mouvement rock progressif des débuts pour se rapprocher d'un style de musique plus aisément diffusable à la radio. Le titre Killer Queen grimpe au second rang du classement britannique et entre finalement dans les classements américains à la 12ème place. Il s'agit d'une intéressante composition teintée de vaudeville façon Music Hall servi par le jeu de guitare de Brian May. Le second single Now I'm Here de facture hard rock plus classique finit à la 11ème place en Grande-Bretagne. Pour la tournée de promotion 1974 de Sheer Heart Attack, Queen rejoue au fameux Rainbow Theater de Londres, salle que le groupe a eu l'occasion de découvrir plus tôt en mars la même année. Lorsque le film concert de Led Zeppelin The Song Remains The Same sort dans les salles en 1975, des extraits de ce concert de Queen sont diffusés en début de projection. Au cours de l'année 1975, Queen enregistre et sort A Night at the Opera, titre venant d'un des films des Marx Brothers. A l'époque, c'est l'album le plus cher jamais produit. Il comprend l'immense succès international Bohemian Rhapsody composé par Freddie Mercury et qui demande à lui seul trois semaines de travail en studio. Ce titre est numéro 1 pendant neuf semaines consécutives à sa sortie, puis encore cinq semaines d'affilée lorsque Mercury vient à décéder en 1991. En 1992, le succès du film Wayne's World auprès du jeune public donne un second souffle à ce morceau. Finalement, ce titre finit troisième single britannique le plus vendu de tous les temps. La maison de production du groupe, il s'agit alors de Trident, label du groupe EMI, souhaitait à l'origine raccourcir le morceau pour faciliter sa diffusion radio. You're My Best Friend, second single, un des rares compositions de John Deacon, s'offre à lui aussi un bon succès mondial. Globalement, l'album est d'une richesse et d'une diversité peu commune pour l'époque. Par exemple, sur The Prophet's Song, long de 8 minutes, le groupe joue sur les mouvements de son stéréophonie et d'une simple phrase vocale répétée grâce à l'effet delay sur de multiples pistes comme une impression de chant choral à l'ensemble. Énorme succès dans leur pays d'origine, l'album offre à Queen un triple disque d'or de platine aux Etats-Unis. A la même époque, leur manager, Jim Beach, négocie la rupture du contrat liant Queen au label Trident, quitte la direction commerciale du groupe. Parmi les options proposées à Queen, on peut noter la proposition faite par Peter Grant, manager de Led Zeppelin. Cependant, ce dernier souhaite les faire signer sur leur propre maison des disques de ce groupe, ce que Queen ne peut accepter. Ainsi, ils finissent par contacter John Reed, qui s'occupe entre autres d'Elton John. En 1976, le groupe retourne en studio pour enregistrer ce qui sera souvent perçu comme le pendant du précédent album A Night at the Opera. Intitulé A Day at the Races, titre lui aussi emprunté à un film des Marx Brothers, il reprend une couverture assez similaire à son prédécesseur, avec une légère variation du logo, cette fois-ci sur un fond noir. Quoique très bien reçu, tant par les critiques que par les inconditionnels du groupe, l'album perd à égaler A Night at the Opera et se vend moins bien. Le titre phare de l'album Somebody to Love s'inspire du gospel et Mercury, May et Taylor multiplient leur prise de voix en studio afin d'en faire un cœur d'une centaine de voix. Ce titre prend la 13e place des classements aux Etats-Unis et la 2e place au Royaume-Uni. Cette même année, Queen donne un fameux concert gratuit à Hyde Park à Londres. L'auditoire sera officiellement enregistré à 150 000 personnes bien que plusieurs sources avancent un chiffre proche des 180 000. Première section, quatrième sous-section, Continuité dans le succès, 1977 à 1979. Une image illustre cette sous-section, John Deacon et Brian May sur scène à Hanover en 1979. On devine Taylor derrière sa batterie. En 1977, Queen sort News of the World. Bien qu'assez durement critiqué à son arrivée dans les BAC, l'album gagne son public avec le temps et finit par être considéré comme un classique du style hard rock de la fin des années 1970. Deux nouveaux succès en sont tout de même issus qui deviennent par la suite des hymnes sportifs dans le monde entier We Will Rock You de Brian May et We Are The Champions de Freddie Mercury. Les deux titres finissent numéro 1 aux Etats-Unis. C'est d'autre part avec cet album que la France commence à s'intéresser au groupe. Roger Taylor sort cette année-là son premier travail en solo sous la formation d'un single. La phase A est une reprise du groupe The Parliaments I Wanna Testify tandis que la phase B est une composition originale de Taylor Turn On The TV. Il est le premier membre de Queen à s'engager dans une carrière solo. S'en suit à la sortie en 1978 de l'album Jazz incluant les désormais classiques Fat Bottom Girls Bicycle Race qui sont tous deux sortis sur le même 45 tours et Don't Stop Me Now. Bien qu'étant inconsistablement un succès commercial Jazz est assez critiqué entre autres à cause de la multiplicité des styles musicaux abordés. Ironiquement le magazine Rolling Stone sort cette pique début de citation Queen n'a pas assez d'imagination pour jouer du jazz. En l'occurrence ils n'ont pas non plus l'imagination nécessaire pour jouer du rock'n'roll. Fin de citation. La pochette de l'album s'impire d'une peinture alors visible sur le mur de Berlin. Parmi les morceaux de cet album on peut noter Mustapha performance vocale d'inspiration arabisante signée Mercury. D'ailleurs il ne chante pas dans une langue existante mais improvise des sonorités aux consonances orientales. Lors d'un événement promotionnel organisé à Wimbledon pour la sortie du 45 tours comprenant les titres Fat Bottom Girls et Bicycle Race 50 femmes nues roulent à vélo sur la piste du stade. Les images filmées ce jour-là sont réutilisées pour le clip de Bicycle Race qui est quelque temps censuré au Royaume-Uni. Après le tournage la société qui a loué les vélos au groupe demande le remboursement intégral de toutes les salles. Le 26 décembre 1979 il participe au Concert for the People of Kampuche où il joue 28 chansons mais seule la chanson Now I'm Here sera incluse dans l'album des spectacles publié le 30 mars 1981. Première section Cinquième sous-section Apparition des synthétiseurs 1980 à 1984 Queen attaque les années 1980 avec l'album à succès The Game leur opus le mieux vendu en dehors de leur compilation Greatest Hits C'est également leur plus gros succès aux Etats-Unis avant un déclin sensible des ventes dans ce pays. Utilisant pour la première fois des synthétiseurs le groupe bouleverse sa propre tradition En effet jusqu'ici les albums arboraient la mention aucun synthétiseur a été utilisé sur cet album en anglais No Thin Deciders On retrouve sur The Game les tubes Crazy Little Thing Called Love et Another One Bites The Dust succès planétaire composé par Deacon Le premier de ces deux morceaux est une percée clin d'œil dans le monde du rockabilly Mercury jouant de la guitare folk tant en studio que sur scène Pour sa part Brian May délaisse très provisoirement sa célèbre guitare la Red Special Il utilise exceptionnellement une Fender Telecast empruntée à Rhoda Taylor et un amplificateur Mesa Boogie Là aussi c'est un changement May étant d'habitude fidèle à ses Vox AC-30 Pendant plusieurs années une rumeur populaire a voulu que ce fût Michael Jackson qui le premier leur ait glissé que Another One Bites The Dust ferait un excellent single May et Taylor l'ont plus tard confirmé dans le spectacle radiophonique intitulé In The Studio With Red Beard qui consacre un numéro à la jeunesse de l'album The Game Another One Bites The Dust certifié 4 fois disque de platine aux Etats-Unis et resté numéro 1 des ventes dans ce pays pendant 4 semaines consécutives et aussi le seul à apparaître simultanément en tête des classements rock, dance et R&B du magazine Billboard En parallèle sort également leur premier Greatest Hits compilation composée de leurs chansons les plus populaires de la période 1974 à 1980 L'album reste longtemps numéro 1 des ventes en Angleterre et conserve une place dans les classements pendant un peu moins de 10 ans Cet album qui s'est le mieux vendu de l'histoire de l'industrie musicale dans ce pays jusqu'au moins début 2007 Toujours en 1980 Queen signe et sort l'album de la bande originale du film Flash Gordon qui porte pour titre complet Flash Gordon Original Town Track Music by Queen L'album se vend assez mal celui sans tout de mène péniblement au 10ème rang au Royaume-Uni mais sert néanmoins de démonstration technique au groupe dans un nouveau domaine Roger Taylor de son côté sort son premier album solo intitulé Fun in Space en remplissant en 1981 les stades brésiliens de Rio de Janeiro et Sao Paulo le groupe conquiert le cœur des Sud-Américains Il est d'ailleurs le premier groupe majeur à jouer dans cette partie du monde et au Monroby Stadium de Sao Paulo il décroche un record mondial d'affluence sur une seule soirée avec une audience estimée à 130 000 spectateurs le premier soir Queen est également le premier groupe d'envergure internationale à tourner au Mexique Pour clore l'année 1981 Queen collabore pour la première fois avec un artiste extérieur au groupe en la personne de David Bowie pour le 45 tours Under Pressure L'affaire est issue d'un hasard complet Bowie visitant alors les studios de Montreux en Suisse dans lesquels Queen procède à l'enregistrement de l'album Hot Space Si le groupe s'enthousiasme tout de suite pour le projet et son résultat David Bowie pour sa part attend des années avant d'ajouter ce morceau à son répertoire en concert A sa sortie le titre monte à la première place des ventes en Grande-Bretagne En 1990 Vanilla Ice en reprend la ligne de passe pour son célèbre Ice Ice Baby ouvrant la voie à un procès pour plagiat gagné Plus récemment The Used et My Chemical Romance ont enregistré Under Pressure afin de lever des fonds en faveur des victimes de l'ouroquant Katrina Inspiré par le succès intentionnel du morceau Another One Bites The Dust Queen décide que leur prochain album devrait logiquement se tourner vers les musiques disco et funk Le résultat est Hot Space en 1982 Pour les fidèles du hard rock et inconditionnels du groupe c'est une déception puisqu'un seul des 11 titres est orienté rock Le groupe se lance dans une tournée aux Etats-Unis Les résultats étant très décevants le groupe décide de cesser de tourner dans ce pays où leur succès s'est étonné Cependant ils apparaissent une unique fois à la télévision américaine pour la première émission de la 8ème saison du célèbre Saturday Night Live Queen quitte également Electra Records leur compagnie pour les Etats-Unis le Canada le Japon l'Australie et la Nouvelle-Zélande et signe avec EMI Capital Records pour assurer leur vente au niveau mondial Après avoir travaillé sans relâche pendant plus de 10 ans sur scène ou en studio Queen décide de ne pas assurer de tourner pour l'année 1983 Pendant cette parenthèse le groupe enregistre l'album The Works et plusieurs membres du groupe lancent des projets annexes causant d'incessantes rumeurs de séparation qui perdurent pendant tout le reste de leur carrière Brian May sort le mini-album Starfleet Project auquel collabore entre autres Eddie Van Halen A la sortie de The Works Queen établit un pont entre rock et pop grâce à des titres comme Radio Gaga I Want To Break Free qui sera utilisé comme hymne par le mouvement démocratique brésilien tout d'abord puis comme musique publicitaire par la compagnie Coca-Cola et les tubes Hard Rock Hammer To Fall et Tear It Up taillés pour les concerts Malgré ses qualités l'album se vend à nouveau très moyennement aux Etats-Unis jusqu'à I Want It All en 1989 qui se hisse au troisième rang du United States Mainstream Rock Chart Radio Gaga et le dernier titre de Queen à faire une entrée correcte dans un classement américain Le clip du morceau I Want To Break Free est une parodie d'une série télévisée britannique célèbre intitulée Coronation Street Cependant comme les membres du groupe y apparaissent travestis le public n'a pas vraiment cessé de la référence sans doute influencée par la réputation sulfureuse de Freddie Mercury Première section Sixième sous-section Life Aid et dernière tournée 1985 à 1987 Deux images il le soit cette sous-section Queen durant The World's Tour à Francfort en Allemagne en 1984 et Freddie Mercury chanteur du groupe Queen en 1984 Fin 1984 Queen enfreignant le botox artistique entrepris par l'ONU à l'encontre de l'Afrique du Sud s'embarque pour une série de dates au Bohoop Tazwana en Afrique du Sud dans la ville de Sun City A leur retour en Angleterre ils sont l'objet de virulentes critiques ayant joué dans ce pays aux pires heures de l'apartheid Ils rétorquent qu'ils n'ont pas fait que jouer de la musique et qu'ils voulaient bien l'entendre en plus le public de ces soirées étant intégré A la suite de cette polémique et des sanctions prises à leur rencontre mis sur la liste noire des artistes de l'ONU ils reconnaissent plus tard que cette tournée était une erreur de leur part En février 1984 ils étaient invités au festival de Sanremo en Italie 1985 s'ouvrent par deux apparitions du festival Rock in Rio A 2h du matin le 12 janvier Queen ouvre l'événement en jouant devant 325 000 personnes établissant ainsi un nouveau record Ils rejouent le 19 janvier pour clore le festival et remplissent à nouveau les 325 000 places disponibles Il s'agit d'un festival Queen n'est donc pas le seul groupe à remplir les places D'autres groupes comme ACDC y contribuent grandement Au Life Aid qui se tient à Wembley le 13 juillet 1985 les qualités de Queen en tant que groupe taillé pour la démesure explosent Aux yeux des critiques comme des fans Mercury s'approprie le spectacle jouant quelques-uns des meilleurs morceaux du répertoire et captivant l'auditoire par son talent musical et scénique Ragaillardie par ce succès qui d'ailleurs fait à nouveau exploser les ventes des disques Queen décide de mettre un nouveau single sur le marché intitulé One Vision Il s'agit d'un morceau rapide et axé sur le jeu de guitare qui sera fait encore inhabituel à l'époque mis au crédit de 4 membres du groupe il sera pas ailleurs utilisé dans le film Aigle de Fer cette même année 1985 Freddie Mercury sort un premier album solo Mr. Bad Guy Début 1986 Queen enregistre l'album A Kind of Magic contenant plusieurs titres destinés au film Highlander sorti la même année ainsi que d'autres morceaux inspirés par le film A défaut d'être retenu par la bande originale l'album est un grand succès ainsi que la déclinaison des singles A Kind of Magic Friends Will Be Friends Who Wants To Live Forever et enfin Princess of the Universe qui sert de générique à la série télévisée Highlander en 1992 Plus tard en 1986 Queen se lance dans une tournée à guichet fermé le Magic Tour afin de promouvoir l'album Le Point d'Org est un concert sur deux soirées au stade de Wembley qui sort de multiples supports album VHS et plus tard DVD sous le nom de Queen Live at Wembley Stadium et était considéré comme l'ultime témoignage des performances live du groupe A la suite de ce succès il tente de réserver le stade une troisième soir afin de satisfaire ceux qui n'ont pas pu obtenir de place mais un autre événement est déjà prévu ce jour-là il se rabatte donc sur le pack de Neapworks Les billets se vendent toutes en deux heures et 125 000 personnes se pressent pour voir ce qui est l'ultime concert de Queen dans sa formation originaire Finalement le Magic Tour reste leur plus importante tournée jouée devant un total estimé à un million de spectateurs Rien qu'au Royaume-Uni on dénouvre 400 000 personnes le record de l'époque pour une tournée Première section Septième sous-section Mort de Freddie Mercury Dernier album du Croature originel 1988 à 1997 Une image illustre cette sous-section Statue à la mémoire de Freddie Mercury à Montreux face au lac Léman Les membres de Queen possédaient un chalet studio d'enregistrement au bord du lac Après que ses membres ont travaillé sur plusieurs projets personnels courant 1988 dont le fameux Barcelona de Freddie Mercury duo avec Monserrat Cavallé Queen sort l'album The Miracle en 1989 De la même veine que A Kind of Magic le groupe y développe son pop-rock raffiné accompagné de quelques titres plus lourds et donne naissance au succès européen I Want It All Breakthrough The Invisible Man Scandal et The Miracle Queen annonce que l'album ne sera pas suivi d'une tournée Mercury déclare qu'il est personnellement responsable de ce choix souhaitant simplement rompre le cycle album-tournée établi jusqu'ici Les rumeurs de séparation réapparaissent certains spéculant sur d'éventuels problèmes de santé de Freddie Mercury The Miracle constitue également un changement d'orientation dans la philosophie d'écriture musicale de Queen Depuis les débuts du groupe presque tous les morceaux sont écrits et signé par l'auteur des paroles seuls des autres membres ajoutant le minimum de créativité personnelle aidant ainsi l'auteur à concrétiser sa vision Dorénavant l'écriture devient réellement collective et bien que l'on puisse dire que les idées de départ aient pour origine un membre du groupe en particulier c'est Queen dans son ensemble qui est crédité comme auteur des morceaux Se propageant dès la fin des années 1980 dans la presse à scandale la rumeur veut que Freddie Mercury soit atteint du sida bien que les soupçons soient fondés le chanteur doit démentir la rumeur régulièrement Queen décide de continuer à produire des albums en gardant le secret En novembre 1990 le groupe signe un nouveau contrat avec Hollywood Records filiale de Walt Disney pour les Etats-Unis celui avec Capitol Records arrivant à son terme et EMI conservant le sien pour le reste du monde le nouveau contrat américain a provoqué une petite révolution dans l'industrie du disque car le label Hollywood Records n'a été créé qu'en 1989 et en dehors de son affiliation avec le groupe de loisirs Disney il est loin d'être considéré comme un major du disque le label qui ne produisait que les jeunes artistes en profite alors pour rééditer l'album Greatest Hits Claire s'ouvre avec The Miracle et se poursuit en 1991 avec Innuendo bien que sa santé s'est détériore Freddie Mercury poursuit sa contribution artistique au nombre des succès présents sur l'album on peut évoquer le titre éponyme Innuendo le décalé I'm going slightly mad ainsi que The show must go on et These are the days of our lives la chanson d'amour d'Elila est quant à elle écrite en hommage à l'un des chats de Freddie Mercury d'où les miaulements reproduisants par les chœurs de la guitare Au début du mois d'avril 1991 Record Collector Magazine spécialisé destiné aux collectionneurs d'objets issus de l'industrie du disque estime que Queen est le groupe le plus collectionnable après les Beatles Le 23 novembre 1991 Freddie Mercury dans un communiqué préparé sur son nid de mort admet finalement qu'il souffre du sida Dans les 24 heures suivantes il meurt à l'âge de 45 ans Ses obsèques sont privés respectant en cela les préceptes de sa religion familiale le zoroaestrisme Le 20 avril 1992 le public se réunit en mémoire de l'artiste pour le Freddie Mercury tribute concert donné au sade de Wembley et dizaines d'icônes de l'époque au nombre desquelles Robert Plant Tony Inoumi Annie Lennox Seal Guns N' Roses Extreme Roger Daltrey Def Leppard Alton John George Michael David Bowie Metallica et Liza Minnelli interprètent avec les trois membres restants de Queen une sélection de titres du groupe énorme succès le concert est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs de par le monde il figure au livre Guinness des records comme le plus grand concert de rock à but caritatif et a permis de récolter 19 960 000 livres sterling de dons destinés à la lutte contre le sida toujours en 1992 la popularité de Queen remonte en flèche aux Etats-Unis à la suite du sorti du film Wayne's World dans lequel est reprise le célèbre Bohemian Rhapsody qui se hisse au second rang des classements et y demeure pendant 5 semaines les membres restants de Queen ne se sont jamais officiellement séparés et leur dernier album constitué d'inédits originaux composés avec Mercury Made in Heaven arrive dans les bacs 4 ans après la mort du chanteur en 1995 il est constitué de sessions de chant enregistrées en 1991 et des bauches mises de côté lors des enregistrements précédents en outre un titre retravaillé issu de l'album solo de Freddie Mercury Mr. Bad Guy et un morceau déjà sorti dans le cadre du projet annexe de Taylor no cross y sont ajoutés depuis lors May et Taylor se sont souvent investis dans les projets visant à lever des fonds pour la lutte contre le sida Deacon pour sa part revient travailler une ultime fois avec ses deux comparses en 1997 pour enregistrer le single No One But You Only The Good Die On c'est la dernière chanson composée par et pour Queen elle est incluse en titre bonus sur la compilation Queen Rocks plus tard la même année John Deacon prend sa retraite et cesse toute apparition publique Première section Huitième sous-section Apparition et projet 1998 à 2005 Une image illustre cette sous-section The Cross le second groupe de Roger Taylor sur scène en Allemagne en 1990 Plusieurs projets Queen Plus sont développés dans les années suivantes Certains sont de simples remixes réalisés sous la corrélation de l'artistique du groupe En 1999 l'album Greater Sixth Street voit le jour Entre autres morceaux on trouve une version de rap de Another One White The Dust signé Queen Plus Wycliffe G Une version live de Somebody To Love chante par George Michael et une version en concert de The Show Mode Go On chantée par Elton John datant de 1997 Brian May et Roger Taylor se produisent également sous le nom de Queen à plusieurs occasions remises de prix concerts catégoritatifs etc. avec différents invités au chant Ils enregistrent également plusieurs reprises de classiques du groupe dont We Will Rock You et We Are The Champions avec de nouveaux chanteurs En 2003 4 nouveaux morceaux sont enregistrés par Queen pour la campagne 46664 organisés par Nelson Mandela non issus de son ancien matricule en prison pour lutter contre le sida Ces titres Invincible Hope signé Queen Plus Nelson Mandela featuring Therena Morris 46664 The Call Say It's Not True et Amanda signé Anastasia Dave Stewart et Queen ne sont pas actuellement distribués sur le marché Première section Neuvième sous-section Queen Plus Paul Rogers 2005 à 2009 Une image illustrée sous-section Queen Plus Paul Rogers sur scène à Cologne en 2005 A la fin de l'année 2004 Le groupe déclare avoir l'intention de se réunir pour tourner courant 2005 avec Paul Rogers fondateur et ancien chanteur des groupes Free et Bad Company Il est précisé que le groupe tournera sous le nom de Queen Plus Paul Rogers ne faisant donc pas de ce dernier le remplaçant de Mercury Deacon retraité ne participe pas au projet La première tournée de Queen Plus Paul Rogers débute en 2005 Le 19 septembre 2005 sort un double CD enregistré en concert en mai de la même année Il s'intitule Return of the Champions et est suivi d'un DVD quelques semaines plus tard En mars 2006 Queen Plus Paul Rogers commence une tournée des Etats-Unis et du Canada Si l'on nommait deux dates de la tournée mondiale de l'année précédente c'est le premier grand retour de Queen pour une tournée complète aux Etats-Unis depuis Hot Space en 1982 Le 11 avril 2006 Queen apparaît dans l'émission de télévision américaine American Idol qui consiste en un concours de chant Durant cette semaine de la compétition chaque concurrent doit choisir et chanter un morceau de Queen On peut ainsi entendre des reprises de Bohemian Rhapsody Fat Bottom Girls The Show Must Go On Who Wants To Live Forever et Innuendo A posteriori Brian May critique les producteurs de l'émission Selon lui à cause de certaines coupures effectuées au montage la rencontre avec le comédien Ace Young et sa prestation avec le groupe paraissent injustement négatives Le 28 avril 2006 Queen plus Paul Rogers sort un second DVD live issu de leur collaboration Super Life in Japan Le 25 mai 2006 Queen Judas Priest Death Leopard et Kiss sont les premiers à entrer au tout nouveau VH1 Rock Honors de Lace Vegas La cérémonie est diffusée sur la chaîne 600 jours plus tard A cette occasion les Foo Fighters reprennent Tie Your Mouth Down en hommage au groupe May et Taylor se joignant à eux vers la moitié du morceau Ensuite Queen plus Paul Rogers joue The Show Must Go On We Will Rock You avec Dave Grohl et Taylor Hawkins des Foo Fighters à la batterie et enfin We Are The Champions Le 15 août 2006 Brian May confirme par le biais de son site internet que Queen plus Paul Rogers va commencer à travailler sur un nouvel album studio à compter du mois d'octobre Le lieu choisi pour cet enregistrement est gardé secret Le 18 mars 2008 Queen et Paul Rogers annoncent un album pour le 1er septembre 2008 et une tournée européenne Le premier album studio de Queen plus Paul Rogers sort en septembre 2008 Il s'intitule The Cosmos Rocks et est accompagné par une longue tournée européenne Les deux singles de cet album sont Say It's Not True et See Liberty Cet album est dédié à Freddie Mercury Première section Dixième sous-section Queen plus Adam Lambert depuis 2012 Le 30 juin 2012 pour clore l'Euro 2012 Queen donne un concert de 2h à Kiev en Ukraine avec Adam Lambert en tant que chanteur Ensemble ils interprètent 25 titres parmi les plus connus du répertoire de Queen Le groupe effectue par la suite une tournée estivale avec 5 autres dates dont 3 à Londres en juillet 2012 En 2014 est annoncée une tournée avec Adam Lambert en Amérique du Nord Les dates de la tournée s'étendent du 19 juin au 20 juillet En 2015 le groupe lance sa propre marque de bière la Bohemian Lager en hommage aux 40 ans de la chanson Bohemian Rhapsody En décembre 2016 paraît au Japon l'album Live in Japan enregistré lors de la tournée 2014 avec Adam Lambert Queen repart en tournée dans toute l'Amérique en 2017 de juin à août en Europe au mois de novembre puis le groupe entende une tournée au Royaume-Uni et en Irlande en décembre Le 25 février 2019 lors de l'ouverture de la 91e cérémonie des Oscars Queen plus Adam Lambert ont interprété sur scène plusieurs tubes du groupe comme We Will Rock You ou encore We Are The Champions Cette performance a eu pour but de promouvoir le biopic de Queen notamment de Freddie Mercury Bohemian Rhapsody Ce film a d'ailleurs remporté 4 Oscars dont celui du meilleur acteur pour Rami Malek qui interprète le chanteur charismatique du groupe Le 1er mai 2020 Queen et Adam Lambert diffusent sur les réseaux sociaux une nouvelle version de We Are The Champions renommée You Are The Champions en hommage au personnel soignant de l'épidémie de Covid-19 Quelques mois plus tard ils sortent l'album Life Around The World regroupant des titres enregistrés dans divers concerts et festivals entre 2014 et 2020 Deuxième section Performance scénique Une image illustre cette section Étoiles de Queen sur le Hollywood Walk of Fame Les concerts de Queen ont toujours eu une dimension avant-gardiste Au cours de sa carrière le groupe s'est constitué un catalogue de chansons impressionnant et varié à utiliser des systèmes de sonorisation multiples des installations d'éclairage énormes un véritable arsenal pyrotechnique et pour Mercury nombre de costumes extravagants Tout cela visait à faire de leurs concerts de véritables événements théâtraux En tant que chanteur Freddie Mercury pouvait créer un vrai lien avec le public de Queen capacité que beaucoup d'artistes tels que Bob Geldof David Bowie George Michael Kurt Cobain et Robbie Williams pour n'en citer que quelques-uns ont dit admiré Freddie Mercury savait aussi interagir avec le public l'amenant à réellement participer au concert quelle que soit la taille de l'événement Queen a fait partie de la poignée de groupes qui ont fourni l'impulsion ayant donné au concert rock dans les stades et grandes salles le statut de rendez-vous incontournable avec le public Leur capacité à remettre sur pied des performances scéniques impressionnantes a donné lieu à la sortie d'un certain nombre de concerts simultanément en 33 tours et en vidéo puis sur CD et DVD tantit qu'un nombre significatif de copies illégales des concerts de Queen sont apparus sur le marché Troisième section Logotype Le logotype de Queen connu en anglais sous le nom de Queen Crest a été dessiné par Mercury par ailleurs titulaire d'un diplôme en illustration et création graphique du Eating Art College de Londres avant la sortie de leur premier album Ce logo comprend les signes du Zodiac des quatre membres deux lions pour les lions Deacon et Taylor un crabe symbolisant le cancer pour May et deux fées pour la Vierge signe de Mercury Les lions se situent de part et d'autre d'une lettre Q majuscule stylisée le crabe étant sur cette même lettre Directement sous des flammes s'en élevant les fées semblent pour leur part s'abriter sous chacun des lions On trouve également une couronne au centre de la lettre le tout étant surmonté d'un immense phénix déployant ses ailes Mercury a indiqué qu'il voyait ce logo comme un symbole de l'époque à savoir les années 1970 Il était souvent visible sur le devant de la grosse caisse de Taylor lors des premiers concerts Quatrième section Postérité Bien qu'ayant été rejeté par les critiques à leur début surtout aux Etats-Unis Queen a fini par être plus récemment reconnu pour l'importante contribution à plusieurs styles de musique comme l'arena rock le heavy metal et le rock progressif ou encore le glam rock et la pop rock entre autres De fait le groupe a très souvent été cité en référence par d'autres acteurs de la scène mondiale Queen a composé des musiques tirant leur inspiration de genres très variés tout en adoptant une attitude malicieuse et un ton irrévérencieux tout autant que leur musique la liste des groupes et artistes qui ont dit tirer certaines influences ou inspirations de Queen ou d'un de ses membres est très variée et s'étend sur bien des pays ou générations au nombre de ceux-ci on peut noter Ben Folds 5 The Darkness Death Leopard Extreme Guns N' Roses Kansas Metallica Michael Jackson Muse Mika Nirvana The Smashing Pumpkins Styx Sweet My Chemical Romance Lady Gaga Janet Jackson Madonna etc. Michael Jackson proche de Mercury au début des années 1980 a cité l'album Hot Space comme une influence majeure dans le processus de création de son célèbre thriller de 1982 originellement Mercury était d'ailleurs censé y faire une apparition Stone Cold Crazy tiré de l'album de 1974 Sheer Heart Attack est présenté pour certains comme précurseur du thrash metal Metallica a enregistré une reprise de ce morceau qui parut sur l'album Rubaiyat Electra's 40th Anniversary en 1990 et l'or valut un Grammy Award en 1991 Monserrat Cavallier la célèbre cantatrice a expliqué à plusieurs reprises comment la musique de Queen et dans une moindre mesure des membres du groupe constitue une excellente introduction au rock pour les amateurs d'opéra et réciproquement comme d'autres groupes majeurs de leur génération Queen voit son catalogue et son style repris trait pour trait par nombre d'autres artistes ainsi depuis la mort de Freddie Mercury de nombreux covers band littéralement groupes reprises de Queen se sont formés de par le monde tels que les deux groupes Killer Queen le plus ancien est anglais le second est italien les néerlandais de The Miracle et les groupes français Cover Queen et Bohemian Dust The Queen Kings groupe allemand originaire de Bonn tourne au rythme d'une cinquantaine de concerts par an ils ont enregistré un CD et un DVD Queen est aujourd'hui encore considéré comme l'un des plus grands groupes de rock britanniques de tous les temps à ce titre ils ont tenu une place de choix lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012 lors de la cérémonie d'ouverture Queen est présent à travers la chanson Bohemian Rhapsody lors du deuxième medley de la partie concert ainsi qu'à travers les danseurs dont certains portent le même costume de scène de type harlequin noir et blanc iconique de Freddie Mercury lors de la cérémonie de clôture les premières paroles Bohemian Rhapsody le chant a cappella des quatre membres du groupe sert d'introduction à la partie concert qui rend hommage à la musique britannique avant de laisser place à Imagine de John Lennon mais deux chansons étant en effet considérées comme emblématiques de la culture musicale de Grande-Bretagne plus tard dans la partie concert plusieurs écrans diffusent des images de Freddie Mercury lors du concert de Wembley en 1986 alors qu'il interagissait avec le public lui faisant chanter ses célèbres vocalises Brian May entre alors en scène et interprète son célèbre solo de guitare Brighton Rock sur sa Red Special enfin il rejoint Roger Taylor au centre de la scène et tous deux interprètent We Will Rock You accompagnés par Jesse Jay en 2021 trois chansons de Queen sont classées dans les titres les plus écoutés et dépassent chacune le milliard d'écoutes cumulées du site de streaming musical Spotify Another One Bite The Dust numéro 5 Bohemian Rhapsody numéro 6 et Don't Stop Me Now numéro 7 cinquième section Autres médias première sous-section cinéma et télévision en plus de la bande originelle composée pour le film Flash Gordon de Mike Hodges en 1980 et de morceaux écrits pour Highlander de Russell Mulkey en 1986 présent sur l'album A Kind of Magic les chansons de Queen ont très souvent été utilisées au cinéma et à la télévision la chanson d'ouverture du film Highlander Princess of the Universe a aussi été utilisée comme générique de la série télévisée de 1992 à 1998 pour sonoriser sa version de 1984 de Metropolis Giorgio Moroder compose avec Mercury le morceau Love Kills que l'on trouve sur l'album solo de ce dernier Mr. Bad Guy qui sort l'année suivante étrangement les versions de ce titre disponibles sur l'album de Mercury et sur la bande originale du film ne correspondent pas à celles chantées dans le film toujours dans la bande originale de ce film un morceau écrit et interprété par Moroder s'intitule Machines à ne pas confondre avec le titre de Queen présent sur l'album The Works Le clip de Radio Gaga toujours sur The Works est pour sa part illustré par des extraits du film D'autres scènes tournées pour cette vidéo visent à recréer l'ambiance visuelle de Metropolis ainsi contrairement à une idée reçue tenace il n'y a aucun morceau de Queen en tant que groupe sur la bande originale de cette version du film même si les références cohésées peuvent prêter à confusion Une version de Somebody to Love chantée par Anne Hathaway a été enregistrée en 2004 pour le film Ella au pays enchanté En 2006 Brittany Murphy a également enregistré une version de la même chanson pour le film Happy Feet En 2001 une version de The Show Must Go On a été chantée par Jim Broadbent et Nicole Kidman dans le film musical Moulin Rouge Il est dans la tradition de la série That's 70's Show depuis la saison 5 de nommer les épisodes des saisons successives du nom de chansons de célèbres groupes de rock des années 1970 Led Saplen pour la 5ème saison The Who pour la 6ème et les Rolling Stones pour la 7ème Les épisodes de la 8ème et dernière saison de That's 70's Show sont nommés d'après les chansons de Queen En outre le titre Bohemian Rhapsody avait déjà été utilisé dans la première saison We Are The Champions est reprise par Robbie Williams en 2001 pour le film Chevalier avec His Ladger We Will Rock You et pour sa part une reprise de nombreuses fois entre autres par le groupe KCPK pour illustrer la campagne de publicité de la marque d'eau minérale française Evian Une autre reprise assez connue est celle de Five un boys band anglais accompagné pour l'occasion par les membres restants de Queen lors des Brit Awards 2000 Au nombre des autres films dans lesquels on retrouve des chansons de Queen on peut citer Aigle de Fer en anglais Iron Eagle Alarme Fatale en anglais Loaded Weapon 1 Super Mario Bros La Rupture en anglais The Breakup Wayne's World Small Soldiers L'Apprenti Fermier California Man Ma Meilleur Ennemi High Fidelity Super Size Me The Girl Next Door Les Tronches Les Petits Champions How High Shaun of the Dead Peter's Friends Iron Man 2 Ted Sucker Punch ainsi que la série télévisée Good Omens dans laquelle les morceaux de Queen sont récurrents En 2011 un documentaire consacré au groupe Queen Days of Our Lives est diffusé sur BBC2 au Royaume-Uni Cinquième section Deuxième sous-section Comédie musicale En 2002 une comédie musicale basée sur des chansons de Queen nommée We Will Rock You est lancée au Dominion Theatre à Londres C'est l'oeuvre du musicien et comédien anglais Ben Alton en collaboration avec Brian May et Roger Taylor Elle a depuis été reprise à Madrid et Barcelone en Espagne à Melbourne Sydney Perth et Brisbane en Australie à Cologne en Allemagne à Kuala Lumpur en Malaisie en Afrique du Sud à Las Vegas aux Etats-Unis et enfin à Paris en France La série de représentations de Londres devait originellement se terminer le 7 octobre 2006 Cependant en raison de son succès immédiat le spectacle est prolongé pour une durée indéterminée We Will Rock You est devenue la comédie musicale jouée la plus longtemps sans interruption dans cet important théâtre de Londres dépassant le précédent record établi par Grease Le lancement de la comédie musicale a coïncidé avec le jubilé de la reine Elisabeth II entre autres événements prévus pour la célébration du jubilé Brian May a exécuté un solo de guitare sur God Save the Queen déjà présent sur l'album A Night of the Opera depuis le toit du palais de Buckingham L'enregistrement de ce solo a été utilisé pour la vidéo de cette même chanson sur le DVD du 30ème anniversaire de A Night of the Opera Sean Bovin a de plus créé Queen at the Ballet en hommage à Freddie Mercury Bovin utilise des musiques de Queen comme bandes sonores pour un spectacle de danse les danseurs donnant leur interprétation des histoires racontées par Bohemian Rhapsody Radio Gaga et Killer Queen Cinquième section Troisième sous-section Autres Dans le roman fantastique De bons présages de Neil Gaiman et Terry Pratchett les auteurs mentionnent que début de citation Toutes les cassettes qu'on laisse traîner plus de 15 jours dans une voiture se transforment en Best of Queen fin de citation Il s'agit d'un élément comique récurrent de ce roman En collaboration avec Electronic Arts Queen sort en 1999 le jeu vidéo Queen the Eye Échec commercial et critique La musique elle-même des morceaux du vaste catalogue de Queen dans beaucoup de cas remixés dans des nouvelles versions instrumentales est globalement bien reçue mais l'expérience de jeu est gâchée par une faible durée de vie De plus le jeu a souffert d'un temps de développement extrêmement long donnant au graphisme un aspect dépassé dès la sortie du jeu Sixième section Membres Freddie Mercury 5 septembre 1946 24 novembre 1991 né Farok Bolzara chant piano Considéré comme le leader du groupe il en est le membre le plus connu Sa voix très particulière correspond à une tessiture de ténor Il a écrit la majorité des chansons célèbres de Queen et a joué de la guitare sur certains titres tels que Cry a little thing called love du piano du piano sur d'autres Brian May né le 19 juillet 1947 guitare et chant le guitariste principal du groupe et un pianiste accompli il a occasionnellement chanté tant en studio que sur scène soit assurant les chœurs soit le chant principal sur certaines de ses compositions A l'âge de 16 ans il fabrique lui-même sa célèbre guitare dénommée Red Spatial avec l'aide de son père Très fidèle à ce modèle durant toute la carrière de Queen il en possède un grand nombre de copies John Deacon né le 19 août 1951 guitare basse le seul membre de Queen à n'avoir jamais chanté sur un album studio il a composé une douzaine de chansons pour le groupe dont Another One Bites The Dust plus gros succès du groupe aux Etats-Unis sur lesquels il joue habituellement de la guitare et ou du piano en plus de la basse Après quelques années de collaboration il s'est fortement impliqué dans le financement et la gestion de Queen Vers la fin des années 1990 Deacon se retire du monde de la musique et choisit notamment de ne pas participer aux concerts de Queen plus Paul Rogers Roger Taylor né le 26 juillet 1949 batterie et percussion et chant qui de plus joue parfois de la guitare rythmique ou de la basse sur quelques-unes de ses chansons Il est le seul membre du groupe autre que Freddie Mercury à avoir assuré le chant principal en live en l'occurrence sur I'm in love with my car et Action This Day durant plusieurs tournées entre 1977 et 1982 et a interprété plusieurs chansons en studio en plus d'assurer les chœurs en live et en studio Sa voix est facilement reconnaissable de par sa tessiture extrêmement aiguë comme on peut l'entendre sur les titres tels que Bohemian Rhapsody ou In the Lap of the Gods et Rock comme on peut l'entendre sur ses chants solos Septième section Discographie Première sous-section Album Studio 1973 Queen 1974 Queen 2 1974 Sheer Heart Attack 1975 A Night at the Opera 1976 A Day at the Races 1977 News of the World 1978 Jazz 1980 The Game 1980 Flash Gordon 1982 Hot Space 1984 The Works 1986 A Kind of Magic 1989 The Miracle 1991 Innuendo 1995 Made in Heaven Queen Plus Paul Rogers 2008 The Cosmos Rocks Septième section Deuxième sous-section Clips vidéo et DVD Le clip réalisé pour la chanson Bohemian Rhapsody en 1975 est souvent cité à tort comme étant le premier clip vidéo de l'histoire Cependant il est bel et bien le premier à avoir bénéficié de moyens techniques importants et avoir fait usage d'effets visuels avancés pour l'époque A sa sortie la vidéo de Bohemian Rhapsody contribue donc à faire du clip un support de promotion d'importance pour le lancement commercial d'un 45 tours Sous la surveillance de Brian May et de Roger Taylor nombre de projets de restauration de la qualité sonore sont venus étoffer le catalogue audiovisuel de Queen A leur sortie en DVD leur célèbre concert à Wembley en 1986 nommé Live at Wembley Stadium et à Milton Keynes en 1982 Queen on Fire Live at the Bowl et les deux Greatest Video Hits retraçant respectivement les années 1970 et 1980 ont vu leur musique remixée en 5.1 et passée en son DTS Surround Huitième section Record Récompense et Hommage Notable Première sous-section Record des classements et volumes de vente En 2005 selon le livre Guinness des records les albums de Queen ont passé un total de 1422 semaines soit 27 ans dans les classements du Royaume-Uni dans son ensemble plus longtemps qu'aucun autre groupe ou artiste y compris les Beatles et Elvis Presley En outre la même année avec la sortie de son album Live avec Paul Rogers Queen est entrée à la troisième place des records de longue végévité de présence dans les classements britanniques le fait que les listes étant plus courtes dans les années 1960 n'est cependant pas pris en compte En 2014 la compilation des succès Greatest Hits a dépassé le cap de 6 millions d'exemplaires vendus et reste l'album le mieux vendu de tous les temps au Royaume-Uni et en Irlande En outre leur album Greatest Hits 2 s'était alors vendu à 3 631 321 exemplaires En ce qui concerne le volume des ventes totales du groupe les estimations varient grandement En 2001 on estime celui-ci à environ 100 millions de disques dans le monde Cependant selon un communiqué de presse officiel paru deux ans plus tard Queen aurait établi un record avec plus de 150 millions d'albums écoulés à travers le monde L'année suivante lors de leur entrée en UK Music Hall of Fame on évoque plus de 190 millions d'albums Plusieurs sites parlent quant à eux de plus de 300 millions de disques vendus A en croire le RIAA le total des ventes d'albums de Queen aux Etats-Unis s'élevé à 35,5 millions en 2004 Huitième section Deuxième sous-section Récompenses obtenues au Royaume-Uni 1975 Mercury se voit décerner le prix Evil Novello pour Kellogg Queen 1976 Mercury reçoit à nouveau le prix Evil Novello pour Bohemian Rhapsody 1977 Queen reçoit un Brit Award pour le meilleur single des 25 dernières années Bohemian Rhapsody 1989 Queen est récompensée par le titre de meilleur groupe des années 1980 lors des Independent Television Awards en 1989 1990 Queen reçoit un Brit Award pour Contribution exceptionnelle à la musique britannique 1992 Queen est récompensée par un Brit Award pour le single These are the days of our lives 1992 Mercury reçoit un Brit Award posthume pour sa Contribution exceptionnelle à la musique britannique 1997 May reçoit le prix Evil Novello pour le titre Too Much Love Will Kill You Huitième section Troisième sous-section Hommages internationaux 2001 Queen entre au Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland, Ohio Etats-Unis 2002 Queen se voit accorder une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame 2003 Queen devient le premier et à ce jour unique groupe à entrer au Songwriters Hall of Fame 2004 Queen entre au UK Music Hall of Fame 2004 Bohemian Rhapsody entre au Grammy Hall of Fame 2004 Queen est ajoutée au Rock Hall of Fame du Guitar Center sur Sunset Boulevard Hollywood, Californie Etats-Unis 2006 Queen est le tout premier groupe à entrer au VH1 Rock Hunters 2018 Le film musical Bohemian Rhapsody retrace de manière romancée le parcours de Freddie Mercury et de Queen depuis la création du groupe jusqu'au concert du Life 8 en 1985 Rami Malek y tient le rôle de Mercury et reçoit la récompense de meilleurs acteurs à la 76ème cérémonie des Golden Globes ainsi qu'à la 91ème cérémonie des Oscars pour sa performance le film devient le biopic musical le plus rentable de tous les temps avec plus de 903 millions de dollars de recettes dans le monde dont 216 millions de dollars aux Etats-Unis 8ème section 4ème sous-section International Sondage de popularité 1975 Sounds Readers Prol Awards Meilleur groupe Queen Meilleur album pour Unite at the Opera Meilleur single pour Bohemian Rhapsody 1999 Le groupe est élu second meilleur groupe de l'histoire musicale 2005 La performance du groupe au Live Aid est élu par un vaste jury composé de musiciens et de critiques Meilleure performance live de tous les temps 2007 Queen est désignée dans un sondage populaire Meilleur groupe britannique de tous les temps 2007 Freddie Mercury est réélu pour la plus grande légende du rock d'après un sondage publié à la suite de la parution du jeu Guitar Hero 2 2008 Queen est à nouveau désigné plus grand groupe britannique de tous les temps par les auditeurs de la chaîne anglaise BBC Radio 2 2009 Mercury est élu ultime dieu du rock par l'institut de sondage britannique One Pole sur une liste de 4000 plus grandes figures du rock il devance ainsi Elvis Presley de quelques voix tandis que Brian May figure à la 17ème place infobox infobox musique artiste pour Queen 5 images illustrent cette infobox une image de Brian May une image de Freddie Mercury une image de John Deacon une image de Roger Taylor et le logo de Queen Information générale Pays d'origine au Royaume-Uni Genre musical Rock Hard Rock Rock progressif Glam Rock Opéra Rock Arena Rock Pop Rock Arch Rock Instruments Piano Synthétiseur Guitare électrique Guitare acoustique Guitare basse et batterie Année active depuis 1970 Label Capital Parlophone EMI Hollywood Island et Electra Influence The Beatles The Rolling Stones Let's Vaplin Deep Purple Black Vabbat The Who Cream Pink Floyd Genesis Yes Jimi Hendrix et David Bowie Cite officiel QueenOnline.com Composition du groupe Membre Brian May et Roger Taylor Ancien membre Freddie Mercury et John Deacon Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl-1.3.html l'analymp ل'analympic de l'article l'analympic feder品 parce que l'analympic l'analympic on du de l'analympic Sous-titrage FR ?